Et bien bonjour à tous, alors avant de regarder la playlist sur Elex, que je vais vous faire, là actuellement j'ai fait je crois 28 épisodes que j'ai enregistré, et donc je vais vous faire un petit épisode, pas trop long, mais dont le but sera de vous aider à prendre un départ réussi sur Elex. Pourquoi ? Parce qu'Elex est un jeu où vous n'avez aucune information fiable donnée par le jeu sur comment bien vous développer. Je m'explique. Alors donc c'est juste un épisode sur comment ne pas rater sa montée en niveau et comment bien l'anticiper et bien la préparer. Donc vous avez Jax. Jax, déjà au niveau de la feuille de personnage, vous verrez qu'il n'y a pas de feuille de personnage à proprement parler. Vous avez la liste des statistiques, des caractéristiques, les compétences, qui sont plutôt en l'occurrence des perks parce que ce sont toutes des compétences passives, sauf les sorts des factions, mais les 4 premiers onglets sont des compétences passives. Après vous aurez tout ce qui est inventaire, etc. Si on ne va pas regarder pour l'instant aujourd'hui, on va se concentrer que sur les caractéristiques et les compétences. Alors, première chose, au début du jeu, vous n'avez pas de personnalisation à ce niveau-là. C'est pas gênant, la personnalisation du personnage viendra par la suite. Chaque niveau. Concrètement, comment la personnalisation va-t-elle se passer ? Eh bien, vous allez gagner deux choses quand vous allez gagner un niveau. Vous allez gagner dix points d'attribut et un point d'apprentissage. Dix points d'attribut, vous allez dire, bon bah ok, donc je peux monter mes skills de dix points. C'est vrai, mais pas vraiment. Il faut savoir que pour passer un skill de dix à trente, enfin même jusqu'à trente-et-un, il vous faut un point d'attribut pour gagner un point de caractéristique. Donc, si vous voulez passer votre force de dix à vingt, il vous faut dix points d'attribut. Quand votre caractéristique a atteint 31, pour gagner un point de caractéristique, il faut deux points d'attribut. Par exemple, pour passer de 31 à 35, pour gagner quatre points de caractéristique, il vous faut donc huit points d'attribut. Donc, quand vous voulez foutre vos dix points d'attribut dans une seule caractéristique, si vous avez par exemple 35, ça vous permettra de monter à 40. Voilà. Et c'est vrai de 31 jusqu'à 61. A partir du moment où vous aurez 61 dans une caractéristique, pour gagner un point de cette caractéristique, il vous faudra cinq points d'attribut. Oui, je dis bien cinq points. C'est tout à fait énorme, sachant que certaines percs, certains skills, nécessitent d'avoir 70 dans une caractéristique, voire même certains jusqu'à, je crois, 85. Ce qui est absolument délirant. Alors, vos caractéristiques, si vous regardez, sur la droite, vous avez une description. Force, la force représente la puissance physique, elle augmente les dégâts au corps à corps et permet de débrouiller les objets et les capacités. Constitution, elle augmente l'énergie vitale de manière permanente et débrouille les objets capacités. Dextérité accroît les dégâts à distance, débrouille les objets. Intelligence augmente de manière permanente le mana ou la puissance psy et permet de débloquer de nouvelles capacités. Et enfin, ruse, elle a une influence sur les compétences sociales. Alors, il faut savoir que tous et tous le type, vous les oubliez. Pourquoi en fait, historiquement, Piranha Bytes avait, a eu deux philosophies par rapport à l'évolution des statistiques. Et pour bien comprendre la chose, on va prendre deux jeux exemples qui illustrent bien cette philosophie. On a eu d'un côté Gothic 3 et d'un côté Reason 1. Reason. Sur Gothic 3, quand vous mettez des points de caractéristiques, ça ne change rigoureusement rien à votre personnage. Que vous ayez 100 en force ou 300 en force, vos dégâts au cac sont rigoureusement les mêmes. Sur Risen, vos dégâts, enfin, les statistiques influencent votre personnage. Si vous avez 20 en force, si vous avez 100 en force, vous ne ferez pas du tout, du tout, les mêmes dégâts. Avec 100 en force, vous allez taper beaucoup, beaucoup plus fort. Ah, on croit aller tout le type. Sur Elex, c'est le même système que Risen. Vous gagnez de la force, on compte les dégâts. Eh bien non. Non. Vous oubliez les tout le type. Sur Elex, c'est le même système que sur Gothic 3. Et c'est un peu requis par certaines perks, parce que si la force augmentait de fait les dégâts physiques, certaines perks, comme arme de corps à corps, dont le principe est d'augmenter les dégâts physiques au corps à corps, n'auraient plus aucun sens. Sauf si le boost était significatif. Et sur Elex, vous le verrez, les boosts significatifs, ça n'existe pas. Donc, sur Elex, au niveau des statistiques, ne vous prenez jamais la tête à booster une stat en disant, à terme, j'augmenterai mes valeurs, par exemple. Si vous voulez faire un berserker et que vous voulez faire un mage, ne dites pas, ah, je vais monter à 80 en intelligence, pour ça, j'aurai une chier de mana. Ça ne sert à rien. Un point d'intelligence ne rapporte strictement aucun point de mana. Un point de constitution ne rapporte aucun point de vie supplémentaire. Que les choses soient claires. Les caractéristiques n'ont strictement aucun effet sur votre personnage. En d'autres termes, à quoi servent les caractéristiques ? Eh bien, ce sont uniquement des prérequis pour les skills et pour le stuff. Mais c'est tout. Ne voyez jamais les caractéristiques autrement que comme des prérequis. ne vous dites pas, je vais booster la force comme un sagouin parce que je vais taper plus fort. C'est archi faux. De nombreux tests ont été faits par un certain nombre de joueurs et je vous assure, c'est faux. Aucune caractéristique ne booste réellement votre personnage. Voilà, ne booste tout court votre personnage. Vous faites le test, vous avez 10 en constitution, vous regardez combien vous avez de points de vie. Pour ce faire, vous faites en sorte d'être blessé mettons à 50% et puis après vous consommez de la bouffe qui rend 7, 8, 10, 12 points de vie et vous regardez combien de bouffe il faut pour remonter votre vie. Et ensuite, au même niveau, si vous avez gardé des points d'attribut, vous allez booster votre constitution à 20 ou 30 et vous faites le même test et vous allez voir que vous aurez rigoureusement le même nombre de points de vie. Exactement. Donc ça, c'est important de le savoir quand vous commencez parce que ça va vous... Quand ça gagne vos premiers niveaux, vous n'allez pas vous poser la question « Ouais, mais en fait, est-ce que je ne vais pas commencer quand même à mettre de la force pour taper un peu plus fort même si j'aimerais booster mes skills un tel et ruse pour plus tard ? » Non, non. Voilà. Ce sont uniquement des prérequis. Ça, les tooltips là sur la droite vous disent le contraire mais je vous assure, ne les croyez pas. Deuxième point sur lequel on va revenir, après au niveau des stats, c'est classique, vous les augmentez comme vous voulez. Deuxième point à savoir, les skills. Le jeu ne vous donne quasiment jamais d'informations sur l'effet d'un skill. Alors, je vais vous en donner parce que c'est important d'avoir certaines informations. Tout d'abord, on va prendre les skills par onglet. Je ne vais pas aborder les skills de faction puisque personnellement, au bout d'une trentaine d'heures de jeu, je ne les ai toujours pas débloquées puisque je n'ai toujours pas rejoint de faction. Alors, au niveau des skills de combat, vous voyez, il y a un certain nombre de skills. Le premier skill arme de corps à corps. Description, chaque niveau augmente les dégâts de corps à corps. Voilà une description qui est intéressante. Ça augmente de combien ? 1%, 5%, 10%, 20%, 30% ? Eh bien, la réponse, c'est 10%. Chaque point que vous allez mettre en arme de corps à corps va augmenter les dégâts de 10%. Et ici, sur votre arme de corps à corps, en dessous des dégâts, il y aura écrit arme de corps à corps plus 10% ou plus 20% ou plus 30%. Est-ce que c'est un skill intéressant ? Ça reste un skill intéressant. Parce que, encore une fois, c'est le seul skill, enfin, c'est l'un des deux seuls skills qui vous permet d'augmenter vos dégâts au corps à corps. comme dit, à cause de ce skill, clairement, il est impossible de penser que la force puisse augmenter vos dégâts. Puis, ce skill, si vous investissez 3 points de compétence, ce qui représente 3 niveaux, or, de ce que j'en ai lu, le jeu peut se terminer aux alentours de niveau 30, certains réussissent à finir au-delà du niveau 30, mais voilà. Donc, des points de skill, vous n'en aurez pas tant que ça, hormis les potions d'Elex. Vous s'entendez ? Et, 3 points de skill, c'est déjà un gros investissement. Donc, vous avez un investissement qui est assez lourd. Et pour monter à 3 en corps à corps, il vous faut, je crois, 85 en force, si je ne m'abuse, et un truc genre 60 en Dex ou 55 en Dex, je ne sais plus, mais je crois que ça doit être 55 en Dex et 85 en force. Donc, vous n'aurez ça que très très tardivement dans le jeu. Et donc, au total, cette perque va vous apporter 30% de dégâts bonus. Donc, pour que cette perque ne soit pas totalement rendue obsolète par autre chose, eh bien, le seul moyen de faire, c'est que, effectivement, la force ne booste pas les dégâts. Si la force avait boosté les dégâts, bien évidemment, en passant de 10 à 60 en force, vous auriez certainement eu une augmentation des dégâts supérieure à 30%. Bon. Donc, ces skills, et c'est vrai aussi pour arme de tir et c'est vrai aussi pour arme lourde, chaque point que vous mettez dedans augmente vos dégâts des armes correspondantes de 10%. Il faut le savoir. Personnellement, je trouve que ça reste des skills tout à fait performants et intéressants. Je pense que ce serait une erreur de ne pas prendre ces skills. Clairement. puissance d'attaque. Chaque niveau augmente la puissance de vos attaques. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne veut rien dire ce truc. Surtout qu'on n'a pas de fiche de personnage, donc on n'a pas de stat puissance d'attaque. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, ça, c'est un skill. À titre personnel, j'ai pris le premier point et si j'avais su ce que ça faisait, je n'aurais jamais pris. L'effet de puissance d'attaque, c'est que quand vous avez un adversaire qui bloque ou qui part, quand vous tapez, chacun de ces blocages, chacune de ces parades, lui fait perdre de l'endurance. Avec puissance d'attaque, vous lui faites perdre plus d'endurance. Honnêtement, c'est assez rare que les adversaires bloquent ou partent. et honnêtement, la différence, je pense que ça ne justifie pas du tout un investissement de points de compétence. Puissance de parade, je pense que c'est la même chose quand vous bloquez ou quand vous partez, vous consommez moins de stamina. Coup de points puissant, augmente les dégâts infligés par votre attaque spéciale à chaque changement de niveau. Qu'est-ce que c'est l'attaque spéciale ? C'est l'attaque, le jeu vous expliquera le système de combo. C'est-à-dire que quand vous tapez, si vous timez bien vos attaques, au bout de 3 ou 4, 4 attaques, vous allez avoir une barre sur la partie en bas à gauche d'écran qui va se remplir à chaque fois que vous allez taper. Si vous timez bien vos attaques, cette barre va se remplir. Si vous timez mal vos attaques, c'est-à-dire si vous faites du spam clic gauche comme un mongol, cette barre ne se remplira jamais. Vous n'aurez jamais accès à l'attaque spéciale. Et vos coups feront moins mal. Pour que vos coups fassent plus mal, il faut que la barre de combo augmente. Donc il faut que vos attaques soient timés. C'est-à-dire une fois que tu as fait la première attaque, la deuxième attaque, il faut la faire à un certain moment après. C'est extrêmement difficile à quantifier, c'est extrêmement difficile à expliquer. J'ai l'impression que ça varie selon les arts. Mais, si votre barre de combo, vous arrivez à la remplir, quand elle arrive à un certain seuil, vous allez avoir, elle va devenir bleu, bleu. Et il y aura une notification A qui va apparaître à côté. Donc si vous appuyez sur la touche A, il y a une attaque spéciale qui va partir. Et coup de poids puissant, ça augmente de 20, je crois que c'est de 20%, il me semble que c'est 20 ou 30%, bref, ça augmente de 20 ou 30% les dégâts de l'attaque spéciale que vous lancez quand vous appuyez sur la touche A. C'est pas un truc fondamental parce que l'attaque spéciale, elle est extrêmement difficile à placer parce que votre personnage, quand il fait attaque spéciale, il prend toujours à peu près une seconde pour la charger et ensuite taper. ce qui fait que le mob, 9 fois sur 10, il n'est pas devant vous quand vous l'utilisez. Donc il l'esquive. A titre personnel, l'attaque spéciale, j'ai très très peu réussi à la passer. Vraiment, je ne suis pas convaincu. Grenade. Ça augmente les dégâts infligés par la grenade à main. Alors là par contre, je ne saurais absolument pas vous dire de combien c'est. parce que tout simplement, je n'ai pas, je n'ai jamais utilisé ce skill et je n'ai vu personne, j'ai discuté avec personne qui a utilisé ce skill. Voilà. Attaque au jetpack, ça fait une attaque qui augmente vos dégâts de 30% en consommant le carburant du jetpack. Il faut voir si c'est, si c'est intéressant ou si ce n'est pas intéressant. A titre personnel, le carburant du jetpack, je l'utilise quand même pas mal en combat parce que vous avez une barre de stamina quand vous tapez la barre diminue. En général, vous pouvez mettre 4, maximum 5 attaques avec votre barre de stamina. Une fois qu'elle est vide, le mob, il vous défonce la gueule. Donc il faut esquiver les attaques du mob et quand vous vous contentez de tourner en rond-tour du mob, une fois sur deux, il vous touche quand même. Et sur ce jeu, quand les mobs ont tendance à vous one-shot, voire vous two-shot, ce n'est pas un bon plan. Donc, dès que ma barre de stamina est vide, je m'envole. Enfin, si le mob n'a pas d'attaque à distance, je m'envole. Le temps que j'aime ma stamina, ça va très très vite. Après, j'atterris et je recommence à taper. Donc, à voir si l'attaque au jetpack, c'est intéressant ou pas. Ça, ça dépend de votre gameplay. Les résistances, alors le problème des résistances, je ne les ai pas utilisées. Je ne peux pas vous dire là tout de suite. Je crois que c'est 30 ou 50%. Donc, les résistances, je ne suis pas à vous dire et il y a un problème tout simple pour ça, c'est que vous ne voyez nulle part vos résistances. En fait, quand vous n'avez pas de fiche de personnage, vous ne savez pas combien vous avez en résistances. C'est qu'on va dire, c'est impossible à quantifier. Mais impossible. Je serais tenté de dire que c'est de l'ordre de 20-25% par niveau, mais je ne peux pas vous garantir plus parce que comme dit, c'est impossible à vérifier en l'état. Il faudrait faire des tests beaucoup plus longs et plus intensifs. Mais pour tester la résistance au froid, par exemple, pour l'instant, je n'ai pas pris de dégâts de froid. Impossible à tester. Armure. Ça nous dit, chaque niveau augmente la protection assurée par l'armure. Donc vous imaginez qu'à chaque niveau, vos pièces d'armure vont donner une quantité d'armure améliorée. En vérité, non. Non. Ça vous donne des points de protection fixes qui sont indépendants de votre armure. Chaque point que vous prenez en compétence armure augmente votre armure de 5. Donc avec 3 points en compétence armure, vous gagnez 15 en armure. Et en fait, même si vous êtes à poil et que vous n'avez pas de protection assurée par l'armure, vous avez quand même ces 15 points de protection. Donc, contrairement à la compétence armes, par exemple, armes de corps à corps ou sur votre arme, il y a écrit armes de corps à corps plus 10% au niveau des dégâts, au niveau de l'armure, ça ne sera effectivement jamais écrit, tout simplement parce que la stat d'armure n'augmente effectivement pas l'armure de vos armures. Ça vous donne juste un bonus supplémentaire. En parlant d'armure, il semblerait, ça va prendre avec des pincettes, mais il semblerait que l'armure ne réduise pas les dégâts sous la forme d'une mitigation en termes de pourcentage. Ça ne réduit pas les dégâts de 5, 10, 15, 20, 50% des dégâts que vous prenez. Ça réduit les dégâts d'un montant fixe qui est égal à l'armure. Si vous avez 25 en armure, ça réduit tous les dégâts des monstres par 25. Si vous avez un monstre de base qui fait 30 en dégâts, il ne va plus vous taper qu'à 5. Si vous avez un monstre qui fait des dégâts de base de 200, il va quand même encore vous taper à 175. Donc là, la réduction d'armure n'est pas un pourcentage, donc ne vous ne soyez pas étonné si vous voyez que sur des monstres de très bas niveau, par exemple, des créatures faiblardes ou des mordeurs faiblards, ce genre de truc, si vous voyez que dès que vous équipez une armure, leurs dégâts sont réduits de manière très importante. Alors que, par contre, c'est bizarre quand vous faites s'abatter par une ombre nocturne, Night Shadows, que vous ayez une armure ou pas, vous faites one shot. oui, c'est normal, je vous dis, c'est parce que effectivement, l'armure, ce n'est pas de la réduction de dégâts en termes de pourcentage. Toutefois, l'armure, c'est absolument essentiel, vital, important. C'est tellement important sur ce jeu, l'armure, je veux dire, c'est une des premières choses à obtenir si vous souhaitez bâcher sur ce jeu. Trophées animaux, sur les jeux Piranabite, c'est la compétence de dépeçage, donc ça vous permet d'avoir plus de trophées sur les animaux. Alors, à savoir que sur les jeux Piranabite, ces trophées, c'est vraiment bon qu'à vendre. Ici, les trophées spéciaux sont utiles en craft, mais pas si souvent que ça, et pas en si grande quantité. Du coup, 90% de ce que vous allez looter là, avec les trophées animaux, vous allez vendre. Donc, ça va vous faire de l'argent. Et donc, c'est un skill qui va vous permettre d'avoir beaucoup d'argent. Or, je reviendrai après, l'argent, c'est essentiel sur Elex, parce que vous pouvez littéralement acheter des points de compétence et des points de statistique avec de l'argent, directement. Pas directement, mais presque. Bon, mangeur, ça augmente les gains de santé reçus grâce à la nourriture. Mais là, encore, on ne dit pas est-ce que c'est 10%, 20%, 50%, eh bien, sachez que ça triple les points de vie reçus par la nourriture. Et là, jusque-là, on n'a que des skills qui ont eu un effet médiocre. armure, ça réduit de 5, je veux dire, avec une armure qui n'est même pas mon armure de faction, j'ai déjà entre 25 et 30 en armure, donc 5 points d'armure de plus, c'est bien, mais ce n'est pas fantastique non plus. Par contre, et là, de la même façon, avec le skill armes de corps à corps, le premier point, c'est 10%, 10% de dégâts en plus. Vous voyez, je veux dire, les bonus ne sont pas fantastiques. ils sont là, il faut les prendre, c'est bien de les prendre. Et par contre, bon mangeur, d'un seul coup, là, vous avez un skill qui vous donne un bonus où vous triplerz l'effet d'un truc. Et ce n'est pas n'importe quoi parce qu'à chaque fois que vous allez tuer une créature, enfin, peut-être pas à chaque fois parce que sur certaines créatures, vous n'aurez pas de viande, on va dire que la moitié des créatures que vous allez tuer dans le monde vont vous donner de la viande. La viande, comme sur le jeu Pirlabites, vous la faites rôtir sur un feu, normalement, elle vous rend 12 points de vie. Donc, sachez qu'en termes de points de vie, vous avez 50 points de vie de base plus 5 points de vie par niveau. Au niveau 15, vous avez donc 125 points de vie. À partir de là, et comme je disais, ça ne dépend pas de la constitution. Au niveau 15, vous avez 125 points de vie. À partir de là, un steak grillé, c'est 10% de votre vie. Avec bon mangeur, au lieu de prendre 10 steaks grillés pour remplir votre barre de vie, et vous en prenez 3. Et là, l'économie, elle est énorme. Donc, un steak grillé, ça fait 40 points de vie, à peu près, 36 points de vie pour être tout à fait exact. Une petite potion de santé, c'est 40 points de vie. L'un dans l'autre, c'est vraiment, ça, c'est un skill ultra intéressant, bon mangeur. Aventurier, comme son indique, ça révèle la position de tous les téléporteurs sur la carte. C'est effectivement tout à fait pratique. parce que très souvent, vous ferez de l'exploration où vous allez trouver des PNJ pour des quêtes et vous dites, bon, mais j'ai envie d'aller en ville pour apprendre un skill, acheter, acheter, ou améliorer mon arme, acheter telle chose, de l'armure, bon bref, vous voudrez aller en ville. Mais, vous avez quand même envie de poursuivre là où vous êtes. Pouvoir revenir voir le PNJ que vous a donné la quête, voir continuer d'explorer cette zone, mais il n'y a pas de téléporteur à proximité. Eh bien, vous allez vous dire, bon, je vais commencer par chercher un téléporteur, mais vous ne savez pas s'il y a vraiment un téléporteur, vous ne savez pas où il se trouve. Parfois, les téléporteurs sont un peu cachés. Donc, c'est quand même, ça a un côté pratique d'avoir ce skill. Par contre, si vraiment, vous voulez optimiser vos points de skill, il existe des cartes sur Google disponibles qui vous indiquent déjà la position des téléporteurs. Du coup, avoir ce skill, c'est bien si vous ne voulez pas « cheater » en allant voir Google. Sixième sens, sur votre mini-map, en haut à droite de l'écran, mini-map, mini-map, vous voyez, vous allez avoir des points rouges qui vont vous indiquer la position des ennemis. Ça peut être pratique. Par contre, sachez une chose, c'est que la distance à laquelle les ennemis sont repérés dépend de votre distance de... Alors, attendez, je ne sais plus quand c'est... Dans les options de graphisme, vous avez une distance de rendu. là, personnellement, j'ai une moyenne. Donc, ça dépend de votre distance de rendu, la distance à laquelle les monstres sont repérés sur votre radar. Il faut le savoir. Donc, si vous avez une distance de rendu courte, eh bien, les ennemis seront marqués sur votre radar, uniquement les ennemis qui sont à cette distance entre guillemets, courte. Si votre rendu est sur une distance longue, tous les ennemis seront marqués dessus. Voilà, il faut savoir. À titre personnel, je n'irai pas foutre un point de skill là-dedans. Point de vie supplémentaire, à titre personnel, foutre un point de skill là-dedans, je l'ai fait et ça me fait mal aux fesses. Parce que le tooltip est faux. Il vous dit chaque niveau accorde des points de vie supplémentaires. En fait, c'est chaque niveau. Vous croyez que ça veut dire qu'à chaque niveau que vous gagnez, vous allez avoir des points de vie en plus. Genre, au lieu de gagner 5 points de vie par niveau, vous allez en gagner 6 ou 7. Et donc, au bout du jeu, quand vous aurez gagné une trentaine de niveaux, ça vous a rendu peut-être 30 à 60 points de vie. Mais non, en fait, chaque niveau, c'est chaque niveau du skill. Parce que je pense qu'à la base, il doit être prévu que ce soit en skill en 2 ou 3 points. Et quand on voit les faits, on se dit que... En réalité, point de vie supplémentaire, c'est un skill en un seul niveau et qui vous donne exactement 10 points de vie. Je déconne pas, c'est 10 points de vie. Au niveau 30, à la fin du jeu, vous avez... Ou à la fin du jeu, ou peut-être qu'on peut même finir au niveau 40. Donc, quand vous finissez le jeu, vous avez au moins 200 points de vie. Vous pouvez avoir des points de vie bonus par certaines pièces de stuff, mais vous avez au moins 200 points de vie. Donc, ce skill vous en donne 10 de plus. Et c'est minable. c'est littéralement à chier. Un point de compétence pour ce skill, ne faites pas comme moi, ne vous faites pas avoir, ne le prenez pas. Ou alors vraiment, si vous êtes désespéré, quoi. Mais, ça, c'est utile en tout début de partie pour une vie supplémentaire. On va dire tant que vous avez 100 à 120 points de vie, jusqu'au niveau 12, 15, ça peut être utile parce que ça représente un pourcentage de points de vie acceptable. Mais au-delà du niveau 15, je veux dire, ça représente même plus 8% de votre part de vie. Donc, ça, c'est pas intéressant. Endurance, par contre, ça, c'est intéressant. Augmente l'endurance de manière permanente. L'endurance de base, vous avez 100. Et, votre endurance ne monte pas. Jamais. Jamais. Votre endurance, par contre, avec ce skill, me semble-t-il, elle augmente de 25 par point. 20 points par skill. Donc, au départ, vous avez 100. Avec les 2 points d'endurance, vous avez 140. Là, par contre, c'est 40% d'augmentation. Et comme l'endurance, c'est ce qui va vous bloquer en combat. Puisque, comme dit, vous pouvez taper tant que vous avez de l'endurance. Effectivement, le fait d'avoir 140 l'endurance sur le 100, c'est extrêmement important. Donc, pour la peine, ça, c'est un skill qui est vraiment intéressant. Au niveau du craft, crochetage, classique. Vous savez, quand les coffres sont verrouillés, ils ont une difficulté 1, 2, 3. Selon votre score en crochetage, vous pourrez les ouvrir ou pas. Serruriers, les rossignols ne se briseront plus en faisant que des rossignols à l'heure actuelle, vous en trouvez une chier. Quand vous tuez des river, je ne sais même plus comment ils ont appelé ça en français, les écorcheurs, je crois. Donc, en gros, c'est juste des bandits. Vous n'allez pas en tuer avant le niveau 12, dans tous les cas, parce que ce sont des monstres niveau 15, niveau 15 plus. et que sur ce jeu, il faut absolument éviter le combat tant que vous n'êtes pas au moins niveau 10 et bien stuffer. Et donc, le problème, enfin, disons que sur ces bandits, je dirais que de ce que j'en ai tué, puisque j'en ai tué peut-être 25, vous avez de l'ordre de 20% de chance quand ces bandits vous droppent des rossignols et quand ils vous en droppent, ils vous en droppent entre 10 et 12. Et les rossignols se cassent vraiment pas beaucoup. Alors depuis le début du jeu, en 30 heures, déjà, il n'y a pas beaucoup de serrures et en 30 heures de jeu, j'en ai cassé 4 et j'en ai 60 et quelques dans mon inventaire, sachant que je crois que j'en ai acheté une fois, 9 je crois. Bref, ça, c'est vraiment un talent qui pour l'instant ne m'a pas semblé intéressant du tout et puis de toute façon, 75 en Dex, vous n'êtes pas prêts de le monter, c'est alors la jolie. Voilà la tire. C'est bien pour faire du sneak, c'est bien pour voler les marchands. Ça peut vous permettre de récupérer beaucoup d'or et beaucoup d'objets sur les vendeurs. C'est un skill qui a priori peut être extrêmement intéressant parce que comme j'ai déjà expliqué et je reviendrai dessus après, l'argent c'est absolument très très important sur ce jeu. Et vous pouvez aussi trouver des objets comme des recettes intéressantes par exemple sur certains PN. À titre personnel, je n'ai pas pris parce que niveau thunes avec le dépeçage, j'ai dépeçage rang 2 et je gagne déjà beaucoup de thunes donc pour l'instant ça va. On ne vole que deux fois, ça peut être pratique encore une fois si jamais vous chiez ou si vous voulez recommencer à voler quelqu'un. Modification d'armes, ça c'est aussi un truc qui peut vous faire gagner pas mal d'argent à terme et vous permettre d'avoir du stuff de bonne qualité sans vous ruiner et sans être obligé de faire le tour de tous les marchands du monde. L'idée c'est que la moitié des armes que vous allez trouver seront améliorables. C'est-à-dire que vous allez trouver une arme par exemple elle va s'appeler épée large et vous pouvez l'améliorer en épée large 1 donc épée large elle a 17 de dégâts épée large 1 je crois qu'elle a 36 de dégâts et épée large 1 peut être améliorée en épée large 2 qui doit avoir genre 40 en dégâts ou une colonne comme ça ou 45 mais sachant qu'à chaque fois c'est un objet de niveau supérieur c'est-à-dire que l'épée large de base il faut je crois 17 en force et 10 en dex pour l'utiliser l'épée large 2 il faut 36 en force et 36 en dex si je ne fais pas de connerie et l'épée large 3 il doit falloir je ne sais pas moi 45 en force en dex enfin je ne sais plus combien il faut mais l'épée large 2 donc quand vous allez level up grâce au skill modification d'armes vous pouvez améliorer vos armes ce qui du coup est pratique parce que l'amélioration d'armes va coûter des élexites c'est-à-dire des sous mais en même temps si vous voulez acheter une arme ça vous coûtera généralement le double à peu près de ce que coûte la modification d'armes donc tout de suite plutôt que vous dire je jette mon épée large 1 et j'achète une épée large 2 ce qui va peut-être vous coûter je ne sais pas moi dans les 1000 élexites mais vous dites je vais améliorer mon épée large 1 mon épée large 2 ce qui ne va me coûter que 500 élexites donc avec le skill que vous a coûté 500 élexites ça va se dire que pour cette arme ça vous aura coûté 1000 élexites c'est-à-dire le prix de cette arme si vous n'avez pas ce skill et comme des armes vous allez en modifier en améliorer plusieurs au final au niveau argent c'est rentable et surtout l'intérêt c'est que du coup vous pouvez upgrader l'arme dès que vous avez les prérequis si vous savez que pour par exemple améliorer votre épée large pour la passer de épée large à épée large 1 il faut 36 en force et en dex dès que vous avez les 36 en force et en dex hop vous pouvez vous téléporter en ville et vous améliorer votre épée large et tout de suite vous en avez une qui correspond à vos stats vous n'êtes pas obligé de faire le tour des marchands en espérant qu'un des marchands va vendre cette arme parce que ce n'est pas gagné du tout qu'il y a un marchand qui le fasse donc ça a un côté pratique orfèvre ça permet de créer des bijoux ça peut être pratique pour l'instant j'ai trouvé une amulette que vous pouvez trouver au début du jeu si vous fouillez un peu personnellement je n'ai pas fouillé je suis revenu au bout d'une douzaine d'épisodes et je l'ai retrouvé et cette amulette elle vous donne plus ça en crochetage et moi ça me plaît bien par contre c'est vrai que dans le cours du jeu dans le cours des combats elle ne sert à rien ah si elle donne aussi plus 5 en armure pardon une amulette pardon c'est pour ça que je la garde une amulette qui donne plus 5 en armure je trouve que c'est très fort et j'aurais du mal à trouver mieux pareil vous pouvez crafter des bagues bon pour l'instant j'ai une bague qui donne des points de vie et de l'endurance moi ça me plaît bien mais voilà vous pouvez crafter des objets même si je ne suis pas sûr que leur favori soit vraiment tellement intéressante chasse pour gemmes vous avez des dans certaines pièces de stuff vous allez avoir des chasses pour mettre des gemmes comme sur Divinity Original Sin 2 vous avez des runes comme sur World of Warcraft depuis Burning Crusade vous pouvez mettre des gemmes donc ces gemmes peuvent avoir des effets divers et variés sur leurs couleurs certaines des gemmes vont vous booster vous elles vont booster l'xp que vous gagnez elles vont booster la vie que vous gagnez quand vous frappez certaines gemmes vont augmenter les dégâts de vos compagnons ou leur point de vie bref voilà ça peut être intéressant chimie pour moi c'est le skill numéro 1 du jeu parce que ça permet de fabriquer des potions et notez que contrairement aux anciens jeux Piranha Bytes il n'y a qu'un seul niveau en chimie donc vous n'avez pas besoin d'investir 150 points pour pouvoir crafter les potions à effet permanent vous pouvez crafter des potions à effet permanent juste avec un point en chimie et ça c'est complètement complètement fumé surtout quand vous voyez les prérequis 25 intels 15 decks c'est fumé avec chimie je me suis fait des dizaines de potions de soins je me suis fait des dizaines de je crois que je me suis fabriqué 25 potions d'élex voire même plus sérieusement c'est parce que je vous dis depuis tout à l'heure vous pouvez acheter des points de stats en réalité il existe sur ce jeu des potions qui sont les potions d'élex vous avez la petite potion d'élex qui vous donne plus 100 pour l'expérience quand vous la buvez la potion d'élex normale qui vous donne 2 points d'attribut quand vous la buvez et la grande potion d'élex qui vous donne un point de compétence quand vous la buvez ces potions se craft à base d'élex brutes pour une petite potion d'élex il faut 2 élex brutes pour une potion moyenne d'élex il faut 4 élex brutes pour une grande potion d'élex étant donné que j'ai pas encore trouvé la formule particulière il me faut 10 élex brutes l'élex brutes vous pouvez l'acheter 100 élex pour l'ex brutes et il y a au moins un marchand sur le jeu qui en vend en quantité illimitée j'ai bien dit illimitée donc tous les 4 élex brutes c'est à dire tous les 400 élex que vous allez faire vous pouvez littéralement fabriquer une potion qui va vous coûter qui va vous donner 2 points de stats donc vous avez 800 élex vous pouvez acheter des compos pour faire 4 points de stats bon après il faut acheter de l'alcool effectivement qui doit coûter 40 en l'occurrence c'est plutôt 440 élex par potion donc voilà vous avez 900 élex vous pouvez littéralement les dépenser et gagner 4 points de stats ah j'ai pas dit 4 points de caractéristiques j'ai pas dit 4 points de stats enfin 4 points d'attribut quoi donc si vous avez 35 en force et que vous utilisez 4 points d'attribut vous allez monter à 37 mais toujours est-il que vous pouvez acheter l'équivalent de niveaux supplémentaires à part les points de vie donc en points de skill ou en points d'attribut littéralement vous pouvez l'acheter contre des élex avec la compétence humide vous convertissez cet or directement soit en points de compétence soit en points de stats selon ce dont vous avez besoin et sur ce jeu si vous finissez entre niveaux 30 et 40 vous allez gagner une quantité de points de stats ridicule par rapport à ce qu'il faudra pour débloquer ne serait-ce que des skills niveau 3 donc si vous voulez vraiment développer votre personnage vous allez devoir acheter beaucoup beaucoup de ces potions enfin de ces élex brutes pour faire beaucoup de potions et ainsi pouvoir bénéficier d'un d'un nombre de points de stats assez important donc chimie moi j'ai pris parmi assez rapidement et je regrette pas c'est vraiment une pour moi pour moi c'est limite un bug le fait que ce pnj vend de l'élex brut en quantité illimitée surtout au prix de 100 élexit seulement parce que l'élexit vous le faites assez vite en grande quantité du coup il y a réellement pour moi c'est un bug il devrait pas vendre ça en quantité illimitée parce que ça vous permet du coup dès que vous comprenez que vous avez 2000 3000 élexit et croyez-moi ça va plus vite que vous ne l'imaginez vous pouvez vous acheter beaucoup de points de stats et du coup vous pouvez beaucoup plus rapidement obtenir des armes intéressantes vous commencez le jeu avec une barre de fer dégâts 20 vous pouvez trouver relativement vite dans ce jeu une épée qui fait des dégâts énergie 47 en dégâts énergie ce qui est beaucoup plus puissant que cette barre de fer c'est à dire avec cette barre de fer vous tapez sur un mob il va vous falloir 50 coups pour le tuer avec l'épée à énergie et la perc arme de cac à 1 point il faudra peut-être que 5 coups pour le tuer oui parce que comme dit l'armure c'est une réduction c'est une réduction plate des dégâts une réduction fixe donc si vous tapez sur un mob qui a 15 d'armure avec votre barre de fer vous lui ferez 5 points de dégâts avec cette épée qui donc avec les 10% bonus c'est 51 vous allez lui faire 36 points de dégâts donc vous passez de 5 à 36 dégâts donc vous multipliez les dégâts par 7 littéralement je veux dire et c'est vraiment littéralement du coup cette épée à énergie elle est hyper fat et quand vous pouvez l'équiper croyez moi vous allez pouvoir bâcher les 3 quarts des mobs du monde mais pour abâcher il faut 43 je crois en force et en dex et bien en investissant un max d'élexit alors les premiers niveaux vous investissez dans des skills parce que les premiers niveaux montent assez vite mais à partir au moment où les niveaux commencent à monter moins vite c'est à partir au niveau 6, 7, 8 vous commencez à investir des élexit il faut trouver le marchand une fois que vous avez trouvé le marchand vous commencez à investir des élexit chez lui et je vous garantis qu'au niveau 11 ou 12 vous pourrez l'équiper cette épée méga fat et à partir de ce moment là vous pouvez aller dans la nature et bâcher tout ce qui bouge ça pose plus de problème donc vraiment voilà chimie complètement abusée piratage en fait ce jeu récupère un système que j'avais vu essentiellement sur wasteland 2 c'est à dire qu'il y a deux types de serrures il y a les serrures mécaniques et il y a les serrures électroniques piratage ça permet d'ouvrir les serrures de type électronique donc c'est la même chose que crochetage le but c'est ça vous permet d'ouvrir des coffres donc de gagner un peu d'argent vous attendez pas des loot de fou dans les coffres vous aurez de temps en temps des potions de guérison des trucs comme ça mais vous aurez jamais vraiment de gros loot dans les coffres par contre il y a des endroits où vous avez du très gros loot des objets légendaires et tout mais ils sont par terre ils sont pas dans des coffres là piratage donc c'est pratique après c'est comme tout c'est un point de compétence et point de compétence vous avez pas tant que ça donc éventuellement vous pouvez avoir envie de crafter des potions d'élex supérieures pour bénéficier des points de compétence supplémentaires piratage professionnel vous permet d'avoir une tentative supplémentaire d'un piratage pour moi ça sert totalement à rien puisque ce jeu bénéficie d'une fonction qui s'appelle sauvegarde donc à chaque fois que vous allez pirater une serrure vous faites une sauvegarde si ça rate vous chargez la sauvegarde c'est tout prendre son temps vous avez plus de temps pour terminer un piratage pour faire un piratage c'est un mini jeu qui vous permet d'avoir 4 essais c'est un jeu de réflexion logique pour l'instant je crois pas que j'en ai raté c'est un petit jeu sympa et de toute façon au lieu d'avoir 4 essais vous en aurez 5 ou 6 pour moi ça n'a strictement aucun intérêt vous pouvez vous pouvez avoir la sauvegarde quoi minage ça augmente le rendement d'extraction des minéraux honnêtement les minéraux vous en aurez beaucoup plus qu'il en faut pour crafter ça peut être intéressant d'avoir minage bon honnêtement c'est pas un skill que je trouve intéressant quand vous minez de base vous obtenez 4 minerais sur un gisement sauf les gisements d'élexit qui vous apportent 20 élexit j'ai pas testé le principe de minage pour savoir à quel point ça augmente mais bon je sais pas voilà alors ensuite vous avez personnalité personnalité ça va plutôt être les skills sociaux ou divers donc vous avez le point skill point d'attribut qui vous donne 10 points d'attribut en plus vu les prérequis 15 ans l'intel 25 en ruse étant donné que tous les skills de craft nécessitent d'avoir un certain niveau d'intel sachant que si vous voulez devenir berserker il vous faudra pas mal de ruse pour les compétences de berserker c'est un skill qui peut trouver son utilité après les compétences des autres factions je vais pas trop regarder mais j'imagine qu'il faut de la ruse donc bon point d'attribut je pense que c'est pas forcément un mal si vous voulez laisser la ruse à 10 effectivement ça vous sert à rien mais si vous avez prévu d'augmenter la ruse à un moment donné c'est un investissement tout à fait intéressant et là c'est un tout type qui est clair précis et exact c'est assez rare les 3 skills suivants chasseur expérimenté rat de bibliothèque praticien praticien ça vous indique rapporte plus d'expérience combien ? 1% ? 5% ? 10% ? 20% ? c'est pas indiqué chasseur expérimenté c'est de l'expérience pour les ennemis tués alors attention le tout type est incomplet et erroné ça n'augmente pas pour tous les ennemis tués parce que ça n'augmente que pour les mutants tués les créatures les animaux mais tout ce qui est humanoïdes vous n'avez pas de bonus d'expé lorsque vous lorsque vous avez ces percs ensuite il faut savoir que ces percs c'est vraiment uniquement les animaux les créatures pas les humanoïdes il faut savoir que ces percs rapportent 5% d'expé 5% sur un jour vous finissez entre les niveaux 30 et 40 ça représente un niveau de bonus un niveau un niveau et demi bonus c'est totalement inutile parce que pour avoir vraiment un niveau bonus il faut avoir 5% sur l'expé total donc il faut prendre chasseur expérimenté praticien rat bibliothèque je reviendrai dessus après et chasseur expérimenté c'est un bonus xp sur les monstres non humains praticien sur les quêtes ça vous coûte 2 points de skill et ça va vous rapporter au final quoi un niveau un niveau et demi c'est à dire un max 2 points de skill donc ça va vous rapporter quoi les points de stats associés ça va vous rapporter effectivement 10 points de stats mais pour ce faire il faut que vous ayez ses skills tôt dans le jeu si vous avez ses skills au niveau 25 ça sert strictement à rien de gagner 5% d'expé en plus soyons honnêtes alors le problème c'est que si vous regardez préoccuie intelligence 50 russe 30 or pour monter à 50 en intel il faut monter de 10 à 31 ça fait 21 points puis de 31 à 50 ça fait 19 fois 2 égale 38 on est déjà à 59 points et russe il faut 20 points donc ça fait globalement 80 points de stats à mettre uniquement sur intelligence et ruse et il faut le faire très rapidement au début de jeu donc typiquement du niveau jusqu'au niveau 9 tous les points de stats que vous mettez il faut les mettre en intelligence et ruse et à ce moment là vous pourrez débloquer ces deux skills mettons jusqu'au niveau 8 parce que vous allez pouvoir débloquer avant point d'attribut jusqu'au niveau 8 tous les points d'attribut que vous avez vous les mettez en intelligence et en ruse vous débloquez alors ces skills qui permettent de gagner 5% d'expérience en plus qui vont vous permettre d'avoir globalement un niveau de plus en fin de jeu le problème c'est qu'à ce moment là vos stats de combat force d'extérité constitution sont toujours à 10 et du coup vous êtes totalement incapable d'utiliser une arme décente et du coup avant d'aller vous battre même en utilisant des potions d'élex il faudra attendre le niveau 18 peut-être c'est long c'est loin ça vous oblige à faire plus de quêtes et franchement le bénéfice à mon sens n'est pas intéressant grave bibliothèque alors là on va être clair très implanté de départ ce skill n'existe pas parce que ça rapporte de l'expérience supplémentaire quand vous lisez donc en gros c'est plus 5% d'xp sur l'xp gagné quand vous lisez un livre or il n'y a aucun livre sur le jeu qui rapporte de l'xp voilà 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 donc vous avez 5% de bonus xp sur quelque chose qui n'existe pas voilà un skill fort intéressant marchandeurs les marchands vous accorderont une remise on ne vous dit pas combien de remise et ce qu'on ne vous dit pas ce qu'on ne vous dit surtout pas c'est que d'habitude sur un jeu vidéo quand vous avez un skill de marchandage vous avez un bonus quand vous achetez des items et du coup vous avez aussi vous avez donc une réduction quand vous achetez des items et vous avez une augmentation du tarif quand vous vendez des items à un marchand et bien là non avec marchandeurs vous avez bien une réduction quand vous achetez un objet réduction d'un montant de 5% par point en marchandeurs toutefois toutefois vous n'avez aucun bénéfice supplémentaire quand vous vendez à un marchand donc vous pouvez avoir 2 points en marchandeurs un item que vous auriez vendu à la base à 100 élexit vous le revendrez toujours à 100 élexit par contre un élex brut qui vous aurait coûté à la base 100 élexit vous en coûtera 90 est-ce que c'est intéressant étant donné que ça va vous coûter en tout 1500 élexit pour prendre les 2 points en marchandeurs et un point de compétence et qu'il faut avoir 30 ans ruse j'ai envie de dire sur le très long terme avec la quantité d'élex brut que vous allez acheter oui certainement ça va être intéressant mais ça sera intéressant sur le très long terme et ça vous coûte quand même 2 points de compétence et les points de compétence sont quand même assez limités sur ce jeu donc à voir compétence de combat augmente la valeur de combat ça c'est pas c'est pas c'est pas explicite et honnêtement je l'ai pas pris et je connais personne qui a pris je suis personne qui a pris ce skill donc je peux pas vous dire compétence de combat à quel point ça c'est efficace et d'ailleurs j'ai pas fait toutes les compétences ici je me suis arrêté attaque au jetpack donc compétence de combat je peux pas vous dire sauf que la valeur de combat sauf que la valeur de combat c'est quoi ah oui si en fait c'est super mal traduit parce que vous dites compétence de combat augmente la valeur de combat c'est à dire waouh du coup ça me fait me battre mieux ça augmente mes gags non non hé non oh là malheureux compétence de combat compétence de survie compétence d'artisanat compétence de personnalité c'est la même chose en fait augmente le charisme compétence d'artisanat augmente la survie augmente la valeur de combat en fait vous remarquez que pour chaque onglet vous avez ici personnalité 0 artisanat 0 survie 0 combat 0 ici en fait à chaque fois que vous investissez un point dans une compétence de l'arbre donc si par exemple je passe à combattre corps à corps 1 ici ça va monter de 1 je veux passer à combat 1 combat 2 etc or dans les dialogues parfois vous avez des des lignes de dialogue qui sont disponibles que si vous avez une certaine valeur par exemple pour Sinda chez les chez les berserkers vous avez une option de dialogue je suis sûr que vous avez autre chose à offrir que vos marchandises il faut 4 en charisme c'est à dire personnalité il faut que vous ayez 4 quoi voilà et en général ces lignes de dialogue ça vous rapporte juste entre 25 et 60 XP et bien ces compétences là ça vous augmente ce score ici de 10 compétence de combat ça vous peut passer tout de suite à plus 10 en combat compétence de personnalité ça vous donne plus 10 en personnalité c'est à dire plus 10 en charisme et donc si vous prenez compétence de personnalité du coup Sinda tout de suite vous pouvez aller lui utiliser cette option voilà au départ je pensais que compétence de combat ça augmentait vraiment l'efficacité au combat mais ça n'a rien à voir rien à voir groupe ça augmente la puissance d'attaque de vos compagnons là je ne pourrais pas le quantifier parce que c'est extrêmement difficile de quantifier les dégâts bruts faits par les compagnons mais par contre effectivement ça peut être intéressant après le problème c'est que tant que tu ne peux pas le quantifier ce n'est pas forcément le truc dans lequel tu mets des points au départ à potre ça réduit le coût des amendes à payer comme pour l'instant j'ai eu qu'une seule fois une amende et qu'elle était plus faible que le gain que j'en ai tiré je n'ai jamais cherché à utiliser ce skill et je ne connais personne qui l'ait utilisé donc je ne peux pas vous dire à quel point ça réduit amis des bêtes empêche les animaux faibles d'attaquer les animaux faibles de toute façon c'est là dessus par exemple les créatures faiblardes etc c'est là dessus que vous allez faire votre beurre j'ai envie de dire à la fois l'xp et à la fois l'élexit parce que quand vous tuez un animal faible il a le même loot globalement que le même animal mais version forte on peut s'en fout il a du loot dans tous les cas vous n'avez aucune raison d'empêcher les animaux faibles de vous attaquer vraiment attributs accordent un point d'attribut supplémentaire à chaque niveau donc des points d'attribut vous en avez 10 donc ça vous permet d'avoir 11 points d'attribut à chaque niveau il faut savoir que cette compétence n'est pas rétroactive si vous la prenez au niveau 10 vous n'aurez pas les 10 points d'attribut des niveaux 2 à 10 disponibles ok voilà donc c'est un peu dommage parce que du coup vu qu'il faut 50 en un tel vous allez le prendre relativement tardivement dans le jeu ça vous rapportera des points d'attribut mais je veux dire ça vous en rapportera quoi peut-être 20 sur le jeu même pas perso au niveau 15 j'ai quoi 35 en intelligence ou un truc comme ça donc d'ici que j'ai 50 il va couler de l'eau sous les ponts n'est ce pas et du coup ouais après si vous si vous avez un build largement basé sur attribut il est très intéressant sur intelligence pardon si votre build est très basé sur intelligence prenez-le ce sera intéressant si vous arrivez à 50 en un tel au niveau 12 vous savez qu'il vous reste 20 à 30 niveaux à gagner donc ça fait 20 à 30 points d'attribut supplémentaire c'est beaucoup c'est utile sensible ajoute un bonus à la durée des effets magiques et psy d'estime lorsque la valeur de froideur se situe entre 0 et 20 la valeur de froideur ici elle est notée c'est neutre en gros c'est ton alignement la valeur de froideur lorsque tu fais des choix de dialogue sur ce jeu les choix ont une importance très importante c'est très con ce que je viens de dire mais les choix que tu donnes ont une vraie conséquence et certains choix tu verras il y aura écrit votre froideur à augmenter votre froideur à diminuer quand tu fais un choix de pur enfoiré sans coeur ça va te faire gagner de la froideur quand tu fais un choix à l'opposé ça va te faire diminuer ta froideur donc quand ta froideur est situé entre 0 et 20 en général que tu es typé très paladin tu as loyal bon le mec très gentil très bisounours et ça augmente la durée et des effets magiques je ne peux absolument pas vous dire par contre à combien se monte cette durée cette augmentation à ce point de sens tout simplement je n'ai jamais eu affaire à des capacités magiques par contre ça augmente aussi la durée d'estime donc ça c'est quelque chose qui pourrait se quantifier très facilement mais monter à 50 en ruse non c'est pas un truc équilibré ça augmente les dégâts de corps à corps si ta froideur est entre 40 et 60 c'est à dire si tu es vraiment parfaitement neutre le bonus intéressant c'est plus 20% de dégâts là c'est pas rien le problème il faut avoir une froideur entre 40 et 60 or ta froideur tu ne sais pas combien tu as tout ce que tu sais là en l'occurrence elle est neutre mais combien tu as tu ne sais pas tu n'en sais foutre rien tu n'as pas de part de froideur tu ne sais pas combien tu as alors du coup est-ce que tu es entre 40 et 60 c'est très difficile à quantifier très très difficile mais après vraiment le bonus est de 20% donc si tu comptes jouer un personnage vraiment totalement neutre qui dès qu'il perd de la froideur va essayer de tout faire pour en regagner et rester à 50 à ce moment là ça peut être intéressant synthétique c'est situé avec quelqu'un de froid c'est à dire si tu es vraiment un enfoiré tu as un bonus au dégâts des armes à distance pour une valeur située entre 80 et 1000 je pense que c'est plutôt 100 en froideur là le bonus semble utile est également de de 20% alors il y a des skills que j'ai totalement zappé là alors j'ai pas vu les skills pour la mana ils sont où les skills pour augmenter la mana ah ils sont là ok le skill mana chez les berserker vous donne 10 points par après voilà c'est 10 points de mana la mana je pourrais pas je sais pas encore pu la quantifier mais chaque rang c'est 10 points en mana et il y a un skill qui part c'est pas alors là c'est clair je crois que t'as un truc de batterie voilà batterie c'est pareil ça augmente de 10 c'est ta limite d'énergie mentale pour chaque point que tu prends donc il y a deux skills sur lesquels je suis pas revenu et donc je vais conclure avec ces skills tueur de mutant tueur de machine bah là le tooltip il est clair lorsque tu vois des mutants t'as un bonus de dégâts lorsque tu attaques des machines t'as un bonus de dégâts par contre évidemment le tooltip ne vous dit pas combien de dégâts supplémentaires vous avez et si je m'abuse c'est 20% donc ça peut être intéressant après bon il faut savoir qu'il y a vraiment des skills situationnels donc est-ce que donc des mutants vous allez en attaquer relativement en combattre plutôt pas mal donc c'est 20% effectivement tueur de machine tueur de mutant c'est environ 20% voilà parce que t'as pas de test forcément comme tu n'as pas de chiffre exact voilà c'est 20 peut-être 25% mais donc c'est efficace lorsque tu combats des robots lorsque tu combats des mutants pour l'instant j'ai combattu la seule fois que je me suis attaqué un robot je me suis fait one shot je me ferai éclater la tête donc pas fondamentalement intéressant tueur de mutant peut a priori être intéressant puisqu'il y a pas mal de créatures qui sont considérées comme des mutants dans le monde il y a beaucoup d'animaux par contre qui sont pas des mutants aussi bon c'est quand même des skills situationnels ils font beaucoup en ruse moi perso je suis pas ou en intelligence perso je suis pas monté assez en ruse en intelligence pour les utiliser voilà donc les skills des factions je vais pas revenir dessus parce que pour l'instant je les ai pas pris je les ai pas testés très peu de monde a fait un retour sur ses skills enchantement d'armes ça c'est un truc qui est a priori très 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 bon parce que ça permet que les armes de berserker attention c'est que les armes de berserker ça permet de transformer les dégâts physiques en dégâts d'autre chose c'est à dire que tu fasses des dégâts de poison peut-être ou de feu ou d'énergie je sais pas l'énergie ça m'étonnerait mais pourquoi parce que ces dégâts a priori ne sont pas stompés par l'armure et ces dégâts souvent infligent des dots qui eux sont extrêmement puissants donc enchantement d'armes ça sera un tir très puissant un skill très puissant en termes voilà donc en fait l'épisode est beaucoup plus long que je n'imaginais mais retenez de cet épisode que effectivement d'abord les stats ne servent que de prérequis pour le stuff et les compétences rien d'autre que ça soit bien clair et ensuite au niveau des skills j'espère que pour un certain nombre de skills je vous ai donné suffisamment de matière pour que vous puissiez voir quel sera le développement que vous souhaitez avoir avec votre personnage parce que je pense que c'est vraiment essentiel d'être bien orienté dès le début du jeu à titre personnel il y a 2-3 skills et si j'avais su comment ils marchent ou quel est leur bonus je ne les aurais pas pris donc il y a quelques skill points que je regrette totalement et c'est très ennuyeux vous voyez donc voilà écoutez sur ce je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à bientôt tout le monde ciao ciao ciao